Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Corsica de chez STV, c'est la chaîne YouTube de la licorce des échecs. Alors nous allons faire plein de petites vidéos comme ça et c'est la première, donc excusez-nous pour les petites erreurs qu'on peut faire. Nous allons analyser une partie de... Alors Marc-André, Marc-André Maurits qui joue en ce moment les championnats du monde, on va regarder sa première partie. D'accord, très bien. Alors il joue contre qui déjà ? Alors il joue contre un jeune joueur espagnol qui s'appelle Pedro Fernandez-Lopez. D'accord, très bien. Donc Marc-André normalement il est beaucoup plus fort il me semble à l'élo. Voilà, c'était la première ronde, Marc-André a un peu plus d'élo. Et il joue avec les blancs dans cette partie. D'accord, allez, on va regarder un petit peu. Alors E4, D5, pion prend D5, dame prend D5, cavalier C3, donc ça aux échecs on appelle ça la défense scandinave. Les noirs jouent leur dame en D5 et après cavalier C3, il faut trouver une case en fait pour cette dame. Habituellement on met la dame en A5, on met la dame en D6 et dans la partie les noirs ont joué dame D8. Dame D8, alors est-ce que c'est bon ou pas dame D8 ? Est-ce que ce retour n'a rien ? Moi je vois avec mon petit élo, Michael, que toutes les pièces, enfin les pièces blanches commencent à être développées, enfin le cavalier tout du moins, alors que les noirs leur manquent un pion, enfin les blancs aussi, mais la dame est revenue à sa place. Et moi on m'a dit dans l'ouverture, Boris ne ramène pas trop les pièces à leur place, sinon ça ne joue pas. Alors c'est exactement ça, la dame retourne sur sa case de départ, je pense que c'était surtout pour essayer de piéger Marc-André avec les noirs, parce que Dame D8 finalement c'est un coup qui est possible, c'est un coup qui est très solide, mais la dame revient sur sa case de départ, c'est un petit peu dommage, et du coup Marc-André en profite et joue au centre. D'accord, très bien, il occupe le centre, comme on explique aux élèves assez souvent, d'occuper le centre c'est important, les 4 cases, on peut éclairer les 4 cases vraiment du petit centre, parce que, voilà, alors on va faire juste une petite parenthèse dessus, c'est les cases les plus importantes de l'échiquier, alors plus importantes pourquoi ? Parce que si vous posez les pièces dessus, si vous les attaquez, ou si vous avez des pièces posées dessus, votre adversaire a très peu de place pour développer ces pièces. Donc c'est pour ça que Marc-André se dépêche pour prendre le centre rapidement, puisque son adversaire lui laisse le centre. Donc, cavalier F6, les blancs jouent leur pièce encore une fois au centre, cavalier F3, fou G4, H3 pour chasser le faux, et une petite échange de pièces, fou prend F3, dame prend F3, et ici la dame vise directement la case B7, qui n'est pas défendue. Le pion D4 est en prise, c'est vrai, mais si les noirs décident de capturer ce pion, les blancs capturent en B7, et la tour, cette fois-ci la tour A8, n'a plus de cases, elle est complètement perdue. C'est la petite catastrophe. Donc C6 a été joué pour éviter ça, et dame D3. Qui défend le pion. Qui défend le pion. E6, G3, G3 pour libérer finalement le fou, le fou F1, lui trouver la case G2. Fou E7 a été joué, Fou G2, cavalier D7, et petit roc. Petit roc des deux côtés. D'accord. Bon, alors, à la sortie de l'ouverture, comment il est cette opposition ? Est-ce que c'est mieux pour les blancs ? C'est mieux pour les noirs ? Parce que, ça a l'air égal, mais est-ce que les blancs sont peut-être un petit peu mieux ? Il me semble. Non, avec le fou en G2, ça m'a l'air pas mal. Alors c'est vrai que je pense que la position est égale, mais elle doit être plus facile à jouer pour les blancs. Ils ont un pion en D4, comme on a dit tout à l'heure, le centre est important, c'est le seul pion de l'échiquier qui est au centre, il appartient aux blancs, et ils contrôlent vraiment toutes les cases importantes, finalement. Donc les blancs ici ont une partie un peu plus facile à jouer. D'accord, très bien. Allez, on avance un petit peu, on va voir un peu ce qu'il se passe. B3, pour libérer finalement le fou en C1. Cavalier B6, fou B2. Alors, fou B2, les deux fou en Fian Keto, finalement. C'est ça. D'accord. Dame C7, cavalier E2. Le coup, cavalier E2, c'est un coup que j'aime beaucoup. En fait, le cavalier s'éloigne de la case D5, et c'est juste temporaire. Il s'éloigne un petit peu du centre, c'est pour permettre au pion C2, qui était tout à l'heure bloqué, d'avancer. Et donc de contrôler la case importante D5, sur laquelle les deux cavaliers noirs, d'ailleurs, peuvent s'installer assez facilement. C'est exactement ça, voilà. Donc, cavalier E2, tour D8 et C4. Et C4. Voilà, C4 qui contrôle très très bien le centre. Tour à C8, tour FD1, cavalier D7, et maintenant, toutes les pièces blanches participent. Elles sont toutes placées au centre. Donc, bonne partie pour l'instant, de la part de Marc-André. D'accord. Allez, on avance encore un peu, on voit ce qu'il se passe. MP6, cavalier F4. Alors, ça c'est pourquoi ? Pourquoi cavalier F4 ? Moi, ce coup, il me paraît un petit peu mystérieux, cavalier F4, donc, je voudrais bien savoir pourquoi. Alors, le cavalier F4, je pense qu'ici, il est quand même bien placé au centre, mais il ne veut pas rester sur cette case. Je pense que ce cavalier, il se dirige, encore une fois, vers les cases importantes. Et pour aller sur ces deux cases importantes, le chemin le plus court, finalement, c'est de venir en D3, prendre la place de la dame, et de là, on pourra directement, eh bien, jouer sur le centre. D'accord. Allez, on avance un peu. Cavalier F8, Dame 2, et cavalier D3. Et finalement, voilà, donc cette manœuvre, qui peut paraître un petit peu, un petit peu longue, peut-être, qui donne le V, la dame, ensuite mettre le cavalier en F4, le mettre en D3, et, même si ça peut paraître un petit peu long, finalement, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il ne faut pas hésiter à remplacer les pièces, parce que les pièces qui ne jouent pas, les pièces qui sont mal placées, malheureusement, elles ne joueront pas de toute la partie, donc il ne faut pas hésiter à perdre des temps, pour replacer correctement ces pièces. Voilà, le cavalier est parti de E2, où finalement, il n'était pas si bien que ça. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, le chemin complet de ce cavalier, depuis sa case de départ, avec les flèches ? Moi, je serais curieux quand même de savoir, comment Marc-André manœuvre ce cavalier, et je pense que ça va être intéressant. Suivez bien les flèches. Alors, c'est vrai qu'au départ, il est parti de la case B1, sa case de départ, donc cavalier C3, cavalier E2, souvenez-vous, pour libérer le pion C4, en F4, puis en D3, pour maintenant surveiller les deux cases importantes du centre. C'est quand même pas mal, c'est quand même un petit chemin. Voilà, c'est un petit chemin. Allez, c'est parti. Cavalier D3, Dame A6. Donc, attention, le pion A2 est en danger, donc A3, avec une petite tactique. Alors, est-ce qu'il n'est pas toujours en danger ? Moi, le joueur que je suis à 1800 Hélo, alors je vous rappelle, pour rappel, Mickaël est maître international, il analyse, j'ai de la chance d'analyser la partie avec lui, parce que j'ai que 1800 Hélo, que je ne sais plus, je ne connais même plus Monello. Donc, il y a forcément des variantes que je ne vois pas, et je me sers de Mickaël un petit peu comme d'un calculateur. C'est-à-dire que, voilà, dès que je ne vois pas un coup, je lui demande de calculer, comme il calcule 10 fois plus vite, et 10 fois plus loin que moi, voilà, ça me facilite un petit peu la vie. Donc là, ce que je vois, c'est que le pion A3 est toujours en danger, parce qu'il y a le fou en E7, qui attaque, voilà, merci de l'avoir éclairé, donc il y a le fou en E7 qui attaque, et il n'est protégé qu'une seule fois. Donc, alors c'est vrai, c'est vrai, fou prend A3, peut être joué ici. Il va y avoir, par contre, une petite tactique sur la colonne A. Regardez, ces deux pièces-là sont alignées, le fou et la dame, justement. Et je pense qu'ici, Marc-André avait prévu de jouer tour A1. Donc, vise le fou, et à travers le fou, vise la dame noire. Donc, on a tout simplement une grande colonne ici, ouverte sur la dame. C'est un clouage, le fou est clouage. Donc là, il perd une pièce, les noirs perdent une pièce en prenant le pion. Voilà, donc l'échange, ça répond à ma question, ça échange simplement un pion contre un fou, donc on le prend absolument pas. Et j'imagine que l'adversaire n'a pas pris. C'est ça, exactement, l'adversaire n'est pas tombé dans le piège. Il a joué H6. Cavalier C5, on continue finalement notre chemin de cavalier, on arrive sur une très belle case maintenant au centre. La dame vient en B6, et B4. Et maintenant, notre cavalier est très bien protégé, et les deux pions ici le surveillent. Ce cavalier ne risque absolument rien sur sa case C5. Alors, une question peut-être un petit peu plus poussée. Si le fou, il prend le cavalier, nous avons des pions doublés. Alors, est-ce qu'on peut montrer la variante peut-être ? le fou prend cavalier, comme ça, le pion prend. et c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle des pions doublés, deux pions sur la même colonne. Ce n'est pas super fort, les pions doublés. C'est vrai qu'en règle générale, ils ne sont pas les meilleurs pions de l'échiquier. Par contre, ici, ils sont plutôt forts. on a d'abord le pion C5, qui lui contrôle directement une case du centre, une case très loin dans le camp des noirs, et le pion C4, qui lui contrôle l'autre case, juste en dessous, la case D5. Donc, ces pions doublés, AE2, en fait, tiennent complètement le centre. D'accord. Donc, dans ce cas précis, les pions doublés sont bons. Dans ce cas précis, oui. D'accord, merci. Allez, on revient à Dame C7. à la partie. Ici, les noirs ont joué la Dame en C7. Et Dame C7, c'est un coup très dangereux, tout simplement parce qu'on aligne, encore une fois, deux pièces, la tour et la Dame. Donc, il y a sûrement des tactiques, des découvertes qui vont commencer à apparaître. Il y a sûrement des pièges qui peuvent apparaître. Et, D5 a été joué. Donc, j'imagine, pas pour rien. C'est pour libérer, enfin, pour enlever le pion C4 de l'échiquier, sans doute, pour que le cavalier, et puis, c'est vrai. Je connais Marc-André, un trait tactique. La dernière partie, heureusement pour moi, j'ai joué contre lui. Il devait avoir peut-être 8 ans, donc, j'ai réussi à le battre encore. Mais, à mon avis, avec les tactiques comme ça, aujourd'hui, ça ne marchera plus. C'est un plaisir aussi, de le voir placer, parce que Marc-André, alors, pour la petite histoire, il a pris des échecs avec moi, à l'école de Togaron CP. Voilà. Et, bon, j'ai vu tout de suite, qui allait être très fort, était très intéressé par les cours à l'école. Il est venu très rapidement au club. D'ailleurs, on va faire un clin d'œil à sa maman, un clin d'œil à sa maman, que j'ai essayé de convaincre pendant deux ou trois semaines, à mener les petits au club. Et la maman me disait, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il peut être fort ? Donc, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, elle a trouvé réponse à sa question. Donc, voilà, on fait un petit coucou à Lucie, au passage. Allez, on voit un peu ce qui se passe. Donc, D5. D5, puis on prend D5. Puis on prend D5. Et après, cavalier prend D5. Et ici, Marc-André a prévu une très très belle tactique. Il joue cavalier E6. Oula. Alors, il fait ce qu'on appelle une fourchette. Le cavalier attaque deux pièces en même temps. D'accord. mais voilà, je suis suffisamment fort pour voir puis on prend cavalier. Voilà, si les noirs ne veulent pas perdre le matériel, ils sont obligés de capturer ce cavalier. Et Dame prend E6, échec au roi. Le roi noir se sauve. Et souvenez-vous tout à l'heure de l'alignement entre la tour et la dame. Bien sûr. On peut en profiter tout de suite pour jouer tour prend D5. Le pion est forcément cloué. Donc, la seule pièce qui peut reprendre, c'est la tour. C'est ça. Tour prend D5, fou prend D5. Et on a récupéré, donc notre pièce, le cavalier qu'on a offert en E6. La fameuse pièce sacrifiée. Donc là, ici, Marc-André a sacrifié le cavalier pour finalement ouvrir le centre. Ouvrir complètement la partie. Et affaiblir le roi noir maintenant. Et le roi, c'est vrai qu'il paraît vraiment, il est un petit peu coupé de ses pièces. Il est protégé par un pion et le cavalier. À mon avis, ça n'a pas duré très longtemps encore. dame D8 a été joué. Et après, dame D8, par contre, un coup très très fort. Le fou revient en E4, se met donc sur cette grande diagonale, cloue le cavalier. Ce cavalier-là ne peut plus s'échapper et il n'y a pas de bonne façon de le protéger. Fou F6 a été joué. Pour que la dame ne puisse pas capturer ce cavalier. Et après, fou prend F6. Les noirs peuvent perdre une pièce. Ils ont joué pion prend F6. Mais ici, même après, dame prend F6. Pour éviter la petite combinaison, Marc-André aurait pu gagner la tour. Ça ne change rien. Bien sûr, la tour n'est pas protégée en C8 et elle est perdue, bien sûr. Donc en fait, dans tous les sens, il y a une pièce perdue pour les noirs. Voilà, ici, c'est une pièce de noirs. Donc, puis on prend. Échec au roi, donc pour éloigner le roi des noirs. Et maintenant, le cavalier est attrapé. Avec une menace de mate en H7, naturellement. Avec une menace de mate. Tour C7. Empêche la dame de venir en H7, mais on a une pièce de plus. On gagne aussi un pion. Tour G7 en roi G2. Et ici, les noirs ont décidé d'abandonner. Il y a deux courants. Quand on joue contre un joueur qui a... Alors, je regarde un petit peu les élo. Marc-André, élo feed, 2103, l'adversaire, 2572. Ça fait un énorme accord. Déjà, quand nous avons une pièce de moins contre un adversaire qui est réputé de même force, c'est très compliqué. Quand nous avons une pièce de moins contre un jeune homme comme Marc-André, de l'avoir abandonné, ça me semble être vraiment la bonne stratégie dans cette partie. Bon, et ça, donc, c'est la position finale. Ça, c'est la position finale. Après l'abandonne, c'est très bien. Bon, alors, j'espère que, enfin, on espère qu'avec Mickaël que ça vous a plu. Nous allons essayer d'analyser les parties de Marc-André. On va le suivre tout le long de... Donc, il y en a du monde. Qui se déroule à quel endroit, Mickaël ? Alors, il se déroule en Espagne. Il se déroule en Espagne. Voilà, donc, il fait beau et chaud. Chez nous, il fait plutôt frais. Je vais remonter un petit peu parce que... Voilà. Alors, nous allons essayer de faire des petites vidéos plutôt courtes comme ça. On va voir si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à commenter. Les vidéos sortiront sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube d'Ali Cors des Échecs. Nous allons faire la promotion forcément sur Facebook, sur Twitter, etc. Et également sur notre site internet qui s'affiche derrière. là, c'est le site Hello Corses. Mais, je vous montrerai après comment vous connecter sur le site et suivre absolument toute l'actualité échecienne en Corse et même ailleurs. Voilà, puisque là, nous analysons une partie de Marc-André qui est toujours en Espagne. Donc, on fera des petites vidéos courtes comme ça et n'hésitez pas à commenter, à nous laisser des commentaires si ça vous plaît, s'il y a des choses à changer parce qu'on essaye. Ça se lance, ça commence. Donc, ce n'est pas exempt d'erreur mais on essaye de faire vraiment au mieux. Alors, est-ce qu'on va pousser les analyses un petit peu plus longues la prochaine fois ou est-ce qu'au contraire on fera plus courte et on fera une petite partie sur l'actualité, peut-être des jeunes, etc. C'est à voir, c'est à voir avec vous parce que, voilà, ces vidéos sont faites un petit peu pour tout le monde et il faut que ça plaise naturellement au plus grand nombre. Voilà, qu'on soit très fort joueur ou pas spécialement, qu'on soit tout simplement amoureux du jeu déchet. Merci de nous suivre et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec Mickaël et d'ailleurs, on vous annonce tout de suite que bientôt, on analyse le championnat du monde. C'est ça, entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. D'accord, entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana donc ça risque d'être vraiment intéressant parce qu'il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que Mickaël y suit un petit peu mieux l'actualité chiquienne que moi. Pour l'instant, les rencontres entre Caruana et Magnus Carlsen en tournoi, tout confondu, je crois que Caruana mène au score. Caruana mène au score, oui. Et de combien ? Est-ce que tu as une idée ou pas ? Alors, non. Non, mais il est tout dessus. C'est bien ça. Il est tout dessus, c'est ça, en match, en tournoi, il est tout dessus. Il faut voir ce que ça va donner dans un match de temps de partie finalement. D'accord, bon, ça va être compliqué donc nous nous continuons d'analyser naturellement des parties des marques en rire et on analyse en parallèle dès le début les parties du championnat du monde pour essayer de les décrypter un peu parce que c'est vrai que c'est très 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 complexe à regarder. C'est des joueurs de très très haut niveau qui plafonnent au-dessus de 2800 Hello, c'est stratosphérique. Des fois, les coups sont difficilement compréhensibles pour des joueurs pour des joueurs moyens et du coup, nous allons décrypter tout ça avec Mickaël. Il va nous aider, ne vous inquiétez pas, je vais l'arrêter à chaque fois qu'il partira dans des variantes très compliquées de maître international. Je vais le faire redescendre sur Terre avec des questions très simples. Voilà. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501